Le regard que je porte en tant que masseuse peut changer la façon dont Eugénie ressent son corps. Je peux avoir l'élégance et la délicatesse de dessiner, le temps d'un massage, un autre corps et un autre ressenti. Sentez-vous ? Très très bien, je suis totalement réconciliée avec mes massages. Bonjour Eugénie. Bonjour. Je vous remercie beaucoup d'être venue pour être le modèle dans cette vidéo YouTube. Je m'appelle Isabelle Trombert, j'enseigne depuis 20 ans le massage dans mon école Laetisse. J'ai créé l'ESPA L'Espria, où vous êtes aujourd'hui. Je vous ai proposé de nous rejoindre parce qu'aujourd'hui, je souhaite tourner une vidéo pour expliquer quelle est la prise en charge pour les personnes fortes ou en surpoids, voire parfois en obésité. Comment on fait pour être prise en charge correctement dans un spa par les praticiens, quelles sont les bonnes pratiques. Vous vous sentiez bien. Donc, merci beaucoup de ça. Je vous en prie. Est-ce que vous avez déjà été dans un spa ou pharmacie ou chez un masseur ? Oui, il y a quelques années déjà. D'accord. Est-ce que vous étiez déjà en situation de corpulence un petit peu plus comme aujourd'hui ? Ah oui, toujours. Depuis l'adolescence. D'accord. J'ai cet aspect-là. Dans l'histoire de votre corps, vous êtes depuis l'adolescence. Voilà, c'est ça. L'adolescence. Et puis, les grossesses successives, c'est vrai qu'ils n'ont pas aidé non plus. Mais voilà. Donc, c'est vrai que je me suis toujours connue comme ça. Bon. Écoutez, pour moi, il n'y a aucun souci. Je trouve que toutes les femmes sont belles et rayonnent. Et Eugénie rayonne particulièrement aujourd'hui. Vous êtes magnifique. Oh, merci. Si vous, vous vous sentez bien, pour moi, tout va bien. Donc, vous êtes allée de vous pharmacie il y a quelques années. Comment vous l'aviez vécu ? Je n'ai pas un souvenir très agréable parce que c'était, oui, il y a quand même déjà pas mal d'années. Moi, je n'étais déjà pas très bien dans ma peau à ce moment-là. Se montrer comme ça, ce n'était pas très, très agréable. Quand on est différent des autres, les slips, tout ce qui est jetable, ce n'est pas forcément adapté. On a l'impression d'être un peu mis à l'écart. Alors, du coup, c'est vrai qu'on n'ose pas forcément recommencer si on n'a pas passé un moment agréable vu que le principe du spa, c'est passé un moment quand même assez agréable, de détente. Et quand on n'est pas bien accueilli, entre guillemets, comme je pourrais dire, on n'a pas tellement envie de recommencer. Je comprends. En tout cas, c'est courageux d'être revenu, de m'avoir fait confiance pour revenir. Et nous allons essayer un petit peu de voir tout ce qui peut être fait pour que vous vous sentiez bien. Comme pour toute personne qui vient se faire masser, je vais vous demander, est-ce que vous avez des contre-indications médicales ? Est-ce qu'il y a des choses que je dois savoir au niveau de votre santé ? Et si c'est confidentiel, on pourra le couper au montage. Est-ce qu'il y a des choses que je dois savoir ? Traitement médico, opération chirurgicale ? Bon, traitement médico, oui, il y en a pas mal. Mais la primeur, c'est que je suis diabétique. Donc, est-ce que tous les produits sont aussi adaptés au diabétique ? Est-ce qu'il n'y a pas des contre-indications ? Est-ce que vous êtes allergique à des choses ou des produits que vous ne supportez pas habituellement ? Non, la seule allergie connue, c'est une allergie à un antibiotique. Mais voilà, niveau produit, après, je n'en utilise pas beaucoup. Je ne peux pas me maquiller parce que c'est vrai que j'ai une peau qui est assez sensible. D'accord. Donc, je ne peux pas utiliser le maquillage. Donc voilà, la seule réelle contre-indication, ce serait des produits utilisés qu'une personne diabétique ne peut pas utiliser. Alors, je vais vous masser à l'huile tout ce qu'il y a de plus classique, une huile végétale de base. Donc, c'est un produit qui est très, très neutre. Et normalement, il n'y a pas de contre-indication pour les personnes diabétiques. Eh bien, alors, c'est parfait pour moi. Super. Et donc, comme toute personne diabétique, on va faire très attention à vos pieds. Vous êtes suivie peut-être par un podologue pour faire attention à vos pieds ? Ah oui, je suis régulièrement. J'ai effectivement beaucoup de problèmes de pieds. Je me permets la parenthèse. Une personne diabétique, nous faisons très attention à ses pieds. Elle est souvent suivie par un podologue pour avoir des soins régulièrement, au moins tous les mois, parce que les personnes diabétiques sont fragiles. Si elles se blessent aux pieds, ça peut ne pas cicatriser. Ça peut mener, par exemple, jusqu'à l'amputation. Donc, les pieds des diabétiques sont très, très suivis pour être certain que tout se passe bien. Et donc, nous, en soins, nous faisons très attention à cela. Donc, ce qui va être important pour une personne qui peut avoir soit de la poitrine, soit du ventre, ce qui est important, c'est de ne pas rester trop longtemps au niveau du ventre, d'être à plat ventre, parce que la personne peut avoir une sensation d'étouffée. Donc, je vais vous montrer tous les aménagements qui sont faits pour que la personne, même si elle est à plat ventre, elle puisse se sentir bien. Également, ce que l'on va pouvoir voir, c'est toute la gestuelle spécifique. Et bien évidemment, je ne vais pas lui proposer un string jetable, puisque ce sont des tailles uniques qui sont complètement inadaptées. On va partir plutôt sur le fait de garder son propre sous-vêtement. Et on utilisera le draping, comme je vous l'ai déjà montré dans les vidéos. Sinon, vous avez la vidéo dont je remets le lien spécifique pour le draping. Eugénie, nous allons aller nous installer, nous allons couper la vidéo et nous nous retrouvons lorsque Eugénie est installée pour son massage. Et je vais vous expliquer comment je l'aide à s'installer. La première chose, c'est que nos tétières ne sont pas des tétières qui se règlent uniquement au bas. Ce sont des tétières qui sont polyarticulées et qui vous permettent ici de pouvoir monter le bout de la tétière, de pouvoir le monter pour avoir une tétière qui peut éventuellement être plus haute sur la table et non pas simplement comme ceci. Et ça, c'est un détail très important qui va aider. Donc, j'ai réglé la tétière de Eugénie à la position maximale en surélévation, ce qui lui permet de ne pas se sentir très très basse, d'aller se perdre dans la tétière et de s'étouffer dans la tétière. Donc, utilisez tout le potentiel et toutes les capacités de surélévation de la tétière. Également, on peut même avoir plusieurs épaisseurs de ronds de coussin et de ronds de tétière pour surélever encore plus. Donc, ça, c'est le premier élément qui est fondamental. La deuxième chose qui est très importante, c'est que je vais utiliser des serviettes ou des petits coussins pour venir caler au niveau de sa poitrine. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'utilise mes Oshibori que je peux rouler sur eux-mêmes de façon à faire un boudin, un cylindre. Et ce cylindre-là, je vais venir, suivez-moi, le caler. Je vais juste soulever l'épaule de la personne et la laisser se reposer à cet endroit. Et je viens ainsi caler juste le devant de l'épaule. En fait, je viens positionner le cylindre dans le sillon pectoral, comme ceci, en fait. Voilà. Est-ce que ça vous aide, Eugénie, de mettre ce calage ? Oui. Est-ce que vous souhaitez que j'en remette plus ? Ou est-ce que ça suffit ? Non, c'est bien. Donc, nous avons surélevé la têtière. Nous avons calé les épaules pour venir les ramener vers l'arrière, ce qui allège énormément la sensation d'étouffement. La deuxième chose qui est très importante, c'est au niveau des jambes et de la cambrure du dos. Donc, ça va être très, très important. Dans un premier temps, de venir tout de suite caler sous les chevilles. Merci, Eugénie. Alors, aussi, ce qui vient de se passer là, c'est quelque chose de très important. Les personnes qui sont en surpoids ont un petit peu la sensation de se sentir lourdes. Et en fait, les personnes qui sont dans cette situation ont l'habitude, en fait, de toujours devoir porter leur poids. Et donc, Eugénie, en fait, elle a fait quelque chose d'humain. Et un réflexe, c'est qu'elle a soulevé elle-même ses jambes en s'inquiétant un peu inconsciemment de savoir si j'allais pouvoir porter son corps. Donc, comme j'ai observé cela, je vais pouvoir lui dire, comme je le dis à tous mes clients, je vais lui dire, voilà, comme si elle ne m'avait pas entendu. Eugénie, pendant ce massage, je vais vous encourager à ne pas porter votre corps. C'est-à-dire, là, vous m'avez aidée à mettre le coussin. Mais en fait, vos jambes, pour moi, elles sont toutes légères. D'accord. Voilà. Donc, vous pouvez avoir confiance. Je suis musclée et je n'ai aucun problème. Je vais pouvoir soulever votre jambe. Je vais pouvoir soulever vos bras. Je pourrais, même si j'ai envie, soulever votre dos. Cela ne me pose aucun problème. Vous allez voir, vous êtes toutes légères, en fait. Pas bien. Et ça fait du bien d'entendre cela. Et c'est vrai, en plus. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué de soulever Eugénie. En tout cas, de la mobiliser. Également, ce qui va être important, au niveau de la cambrure, j'observe, effectivement, que Eugénie est quand même assez cambrée. Et ça peut, comme toute personne qui tape la ventre, la gêner. Et en tout cas, à force, vraiment à exercer une pression au niveau des lombaires. Donc là, j'ai même imposé, mais je n'appuie pas. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne peut avoir du ventre que ça va nous éviter de faire ce que l'on fait habituellement, de venir caler sous l'abdomen le fameux coussin qu'on utilise habituellement pour décambrer le dos. Et donc, je pense à le faire. Je ne me dis pas, ce n'est pas grave, le ventre de la personne va remplacer mon coussin. Absolument pas. J'ai pris une serviette, pour ne pas avoir quelque chose de trop volumineux. Une serviette, un drap de bain que j'ai plié en trois. Et je vais voir si ça suffit pour Eugénie. Donc, je l'installe sous l'abdomen. J'ai installé le coussin. J'ai pris le temps avec Eugénie de bien le passer jusqu'à ce qu'il ressorte, de vérifier avec elle qu'il était bien centré. Donc, on a pris notre temps. Je l'ai laissé s'installer sur son coussin. Et effectivement, ça soulage. Elle m'a confirmé que ça avait soulagé la cambrure de son dos. Donc, c'était très agréable pour elle. Est-ce que vous sentez que vous êtes bien installée et qu'on va pouvoir être en massage toutes les deux ? Ah oui. Oui ? Ok. Pour le massage, je vais utiliser le draping habituel que vous connaissez. Donc, je vais venir glisser dans l'élastique de la culotte. Est-ce que je peux baisser un petit peu ? Oui. Hop. Super. Voilà. Donc, ma table de massage fait 75 cm de large pour tous mes clients. Ce qui me permet de pouvoir recevoir une personne, quelle que soit sa corpulence. Elle aura assez de place pour mettre les bras sur le long de son corps. Elle ne risque pas de dépasser de ma table. Également, vous pouvez rassurer les personnes. Les tables de massage sont faites pour porter jusqu'à, je crois, 450 kg. On peut monter à 5 ou 6 dessus. Donc, soyez rassurés. Il n'y a aucun risque que la table ne puisse pas supporter le poids d'une personne, quel que soit son poids. Enfin, une fois que vous avez calé la personne, ce qui va être très important, c'est votre toucher. Ne vous dites pas que parce que c'est une personne avec un grand corps qui est là, volumineux, vous pouvez appuyer très très fort. Alors, pas forcément, parce que même si vous avez du mal à sentir les repères osseux, où est-ce qu'ils sont, malgré tout, j'arrive quand même avec Eugénie à repérer où est l'homoplate. Et je vois qu'il y a une homoplate qui est plus tendue. Je sens qu'Eugénie est plus tendue à droite qu'à gauche, par exemple. Vous avez eu une entorse ? Vous avez eu des choses à droite ? Pas du tout. Pas du tout. Donc, je sens juste un peu plus de tension à droite. Peut-être que j'ai nié droitière. Voilà, tout simplement. Donc, on a exactement la même anamnèse manuelle que dans une situation où la personne serait plus velte. Par rapport à cela, je vais faire attention au niveau de mon toucher de ne pas mettre trop de pression en me disant que je ne sens pas les os, je ne sens pas très bien les muscles. Ce n'est pas très précis pour moi, donc j'y vais pas du tout. Parce que plus une personne va faire de rétention d'eau, par exemple, et plus, ça va être difficile pour elle de supporter la pression. Donc, je commence. J'ai mis un tout petit peu d'huile au niveau de mes mains. Et je vais aller donner le massage au niveau de tout le dos. Alors, la peau, elle est bien sèche. Nous vivons à Briançon. L'eau est calcaire. Donc, il faut bien que je puisse hydrater la peau. Enfin, tout du moins la nourrir. Donc, dans l'intensité de mon toucher, je fais attention. Je n'appuie pas de toutes mes forces en me disant qu'il faut que j'y aille de toutes mes forces. Un corps qui peut me sembler imprécis dans mes repères anatomiques peut nécessiter un toucher extrêmement subtil et précis malgré tout. Au niveau de la pression, est-ce que vous avez envie d'une pression plus intense, plus légère ? Qu'est-ce qui est bien pour vous, Eugénie ? Peut-être un tout petit peu plus intense. Un tout petit peu plus intense. Là, comme ça ? Voilà. Voilà. Et là, c'est le maximum pour vous. C'est bien. C'est ça ? Hum-hum. Si vous avez besoin que je mette plus d'intensité, n'hésitez pas à me le dire. C'est bien. C'est bien. Donc, je suis dans un toucher qui est quand même délicat. Je pourrais mettre beaucoup plus d'intensité. Donc, c'est quand même un toucher qui est très tranquille. Et je sais exactement la pression que m'a indiqué Eugénie. Donc, je ne tombe pas dans le piège de me dire, oh là là, il va falloir que j'y aille de toutes mes forces. Pas du tout. Comme la personne est plus haute sur ma table, au niveau de mon corps, souvent, les massages des personnes corpulentes vont mobiliser le fait que je masse avec mes avant-bras. Et donc là, je fais attention à ne pas mettre trop de pression. Parce que si je veux masser qu'avec mes bras, de cette façon, ça me fait monter mes épaules. Parce que le corps est haut. Si vous avez une table électrique, vous pouvez la baisser. Mais là, ce n'est pas nécessaire. Donc, Eugénie, je vais vous inviter pendant ce massage à bien, bien respirer. Et lorsque vous expirez, vous pouvez expirer par la bouche. Ouh, il y a des tensions. Donc là, il y a les triceps qui sont très tendus. Donc, je vais aller doucement. Et Dans mon toucher, ce qui va être important, c'est la façon dont mes mains vont dessiner le corps. On appelle ça le schéma corporel. Donc, par exemple, si quand je masse Eugénie, j'ai un toucher. Je vais vous le faire de ce côté-là. Si j'ai un toucher qui est très, très... Où je vais insister sur toutes ses formes. Et en les soulignant, elle va se dire, Ouh là là, mon Dieu, mais il y a tout ça dans mon corps. Si par exemple, je viens et que j'entoure la fesse. Et que je dessine un bourrelet ou un deuxième. Ou un troisième. Je me permets parce qu'on en a rigolé toutes les deux au téléphone. Si je me mets à venir comme ça un peu insister sur toutes les formes de son corps. Et peut-être des bourrelets ou de la graisse ou de la cellulite. Et ça, c'est valable même pour des personnes qui font du 40 ou du 42. Il n'y a pas de souci. Là, je viens un peu souligner à la personne tout cela. Si par contre, ma gestuelle est un geste beaucoup plus fuselé. C'est-à-dire où je dessine un corps qui est tout fuselé. Ou en fait, je dessine un corps de cette façon. Je vais en fait dans le schéma corporel. Dans la sensation que Eugénie a de son corps. Je vais lui montrer un corps avec un autre regard. C'est-à-dire que le regard que je porte au niveau du corps. Là, vous voyez, j'ai ma main. Elle a glissé. Et elle n'a dessiné aucune courbe. Elle n'a souligné aucune courbe. Et ça, c'est très important. Parce que moi, le regard que je porte en tant que masseuse. Peut changer la façon dont Eugénie ressent son corps. Vous voyez, là, je glisse. Et je dessine le corps de Eugénie comme je le souhaite. Et j'ai le choix, soit d'insister sur les zones charnues en les exagérant. Presque en faisant une caricature. Soit, je peux avoir l'élégance et la délicatesse de dessiner, le temps d'un massage, un autre corps et un autre ressenti. Et ça, dans la perception de l'image de soi, c'est quelque chose de très, très important. Donc, mon regard et la façon dont ma main va souligner certains éléments du corps ont un impact très, très fort dans le fait que Eugénie ressente son corps différemment. Et comme tout le monde, Eugénie, si je le souhaite, je peux venir chercher son bras. Et venir le placer d'une façon, par exemple, qui me permet de travailler l'homoplate comme d'habitude. Eugénie n'est pas moins souple que mes autres clients. Donc, comme tout le monde, je teste. Et si l'épaule est souple, alors je peux faire exactement les mêmes manœuvres. Et si j'arrive à porter un beau regard, un regard bienveillant, un regard aimant, avec de la grâce et de l'élégance dans ma gestuelle, je peux aider Eugénie à ressentir cette fluidité dans son corps qui est là et qui, malgré tout, existe. Et cette mobilité, malgré tout, qu'il est possible de trouver au niveau du corps. Est-ce que ça va toujours pour vous ? Ah oui ! Voilà un petit peu pour l'introduction sur la façon de masser. Ensuite, maintenant, nous allons nous retourner. Et je vais proposer au corps des mobilisations. Donc, Eugénie s'est retournée. Et là, nous faisons très attention de vraiment mettre un bon oreiller, un bon coussin sous les cervicales, sous le crâne, pour bien sûr élever la tête, pour ne pas que ça te penche trop en arrière. Et j'ai enlevé, bien évidemment, les coussins qu'il y avait sous le ventre, qu'il y avait au niveau des épaules. J'ai tout enlevé. Là, Eugénie peut être allongée sur le dos. Et là, je vais vous montrer comment je mobilise les jambes. Donc, comme l'indication que l'on m'a donnée au départ était que les pieds étaient très secs, je vais prendre mon temps pour bien huiler les pieds. Ça va faire beaucoup de bien parce qu'effectivement, comme la plupart des personnes ont surpoids, les pieds sont très très secs et particulièrement au niveau des talons. Et en spa, nous n'allons pas nous risquer de proposer des soins de pédicure, de pédicurie ou de calus peeling, des choses comme ça pour une personne diabétique parce qu'elle doit vraiment être prise en charge par son podologue. C'est des soins médicaux pour toutes les raisons, toutes les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Est-ce que vous arrivez à bien respirer, Jeunie, lorsque vous expirez, à expirer par la bouche, à inspirer par le nez, tranquillement. Voilà, votre rythme. Vous ne faites pas d'apnée du sommeil ? Si. C'est bien ce qu'il me semblait. Dans la lombiste. Donc, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc là, puisque j'ai senti des apnées, et donc là, comme il n'y a pas la machine qui est avec nous en massage, je vais avoir de la vigilance d'accompagner particulièrement la respiration de Eugénie. Puisque là, hop, j'ai détecté une petite apnée du sommeil, mais elle n'est pas encore en sommeil, mais elle est déjà en relaxation. Donc, je suis vigilante pour les personnes en surpoids à ce qu'elles ne fassent pas d'apnée pendant le massage. Et donc, j'accompagne. Et comme les personnes le savent qu'elles font des apnées, si elles m'entendent bien respirer, il suffira que j'inspire bien de façon sonore pour que Eugénie se dise « Oups, il faut que je respire. » Voilà. Ensuite, pour ce qui concerne le draping, on fait le draping comme d'habitude au niveau des jambes. Donc, draping comme d'habitude. Et là, ce qui est important, je vais répéter à Eugénie, vous n'avez pas besoin de porter votre jambe, Eugénie. Vous pouvez vous laisser aller. Complètement. Et c'est moi qui porte complètement votre corps. Voilà. Super. C'est très, très bien. Vous pouvez laisser aller votre corps. Et je vais utiliser beaucoup de manœuvres de la relaxation coréenne pour faire sentir à Eugénie que je peux porter sa jambe sans aucun problème. C'est absolument pas lourd pour moi. et hop, je fais le draping. Et c'est toujours moi qui porte la jambe et c'est quelque chose de très, très important pour que Eugénie sente et fasse l'expérience de la légèreté dans son corps. Donc, voilà, pour accompagner au mieux les personnes en surpoids, je n'hésite pas à utiliser tous les outils de la relaxation coréenne pour porter le corps et avoir une pratique de massage où il y a beaucoup de mobilisation. Ce dont Eugénie n'a probablement pas l'habitude que quelqu'un la mobilise et ça fait beaucoup de bien. Ça aide énormément à relâcher et à se sentir léger. Et là, comme avec mes autres clients, je mets bien de l'huile dans le creux de ma main et je vais venir chercher les lombaires de Eugénie qui sont dans le creux de ma main et je passe ma main sous le sacrum et honnêtement, ça ne m'a pas demandé d'effort. Vous avez entendu ma voix. Et je peux masser tout l'arrière du bas du dos de Eugénie. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il n'y a rien de pire quand on peut sentir un peu de lourdeur au quotidien dans son corps de faire la crêpe recto verso en massage. Ce n'est pas du tout agréable. Alors qu'avoir un massage avec beaucoup de mobilisation, ça vous donne une sensation de légèreté. et je vais presque insister presque plus qu'en temps normal pour avoir bien, bien, bien des mobilisations. Mes mains qui passent vraiment là, vous voyez, je passe sous le corps. J'ai bien mes mains qui passent sous le corps le maximum du temps. Une autre mobilisation de corps qui est importante, par exemple, au niveau du bras. Vous pouvez lâcher sur moi. Hop ! Ouais ! Super ! Ah ! Voilà ! Ah là, je suis contente parce que j'ai un bras qui est bien abandonné. Et donc ça, c'est chouette ! Ça commence à venir. On fait une formation massage à Eugénie. Et donc, ce qui est important, voilà, donc je tiens le bras, vous pouvez lâcher. Ouais ! Super ! Et donc, là, ce qui va être important, par exemple, c'est que je puisse complètement passer sous les épaules en ayant bien mis de l'huile. Et honnêtement, chez Eugénie, c'est une personne qui est hyper détendue et ça se passe très, très bien, parfois, mieux que dans certaines situations. Et voilà, là. Et mes mains sont sous le corps. J'ai vraiment, en fait, les mains qui sont complètement sous le corps et qui bougent de façon à pouvoir mettre de la mobilité C'est bien celui-là. Je berce le corps sur mes bras. Et je sens vraiment que son corps, il en prend toute la plénitude. Donc, c'est important que je fasse comme d'habitude et que je puisse faire mes mobilisations. et très honnêtement, ça se fait tranquillement. Donc, on s'est installé avec Eugénie, j'ai couvert sa poitrine. Elle est d'accord que je masse son abdomen, je lui ai demandé avant. Donc, j'ai son consentement libre et éclairé. Et, ce qu'on disait, donc, on a parté en s'installant, parce qu'elle ne me faisait pas Eugénie. Comment vous amassez la dernière fois ? Comme un morceau de pâte avec un roux ou une pâtisserie. Voilà, elle me faisait part qu'en fait, elle découvrait un massage avec délicatesse parce que la dernière fois, elle a été massée sans aucune délicatesse, avec un toucher brutal. Et elle s'était sentie comme de la pâte, comme pétrie, comme du bon pain. Et pas du tout quelque chose ni d'élégant, ni de délicat, sans gentillesse, en fait. Et donc, cette forme de grossophobie aussi, que moi, j'ai déjà vécu aussi en spa, elle doit complètement s'arrêter. Donc, c'est très important. Au niveau de l'abdomen, donc, effectivement, il y a de la peau, il y a de la chair. Mais, ce n'est pas une raison pour manquer de délicatesse. Voilà, je laisse respirer. Parce que là, on a un diaphragme qui doit beaucoup plus travailler. Donc, comme d'habitude, je vais chercher le diaphragme. s'arrête. S'arrête. Et comme d'habitude, je cherche mes crêtes iliaques et je viens étirer au niveau iliaque et mon muscle iliaque que je trouve. Donc, je cherche mes repères osseux comme d'habitude. Et là, je suis aussi sur la crête iliaque et le muscle iliaque. Donc, je cherche mes repères osseux comme d'habitude. Je les trouve là. tac, 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 tac. Dernière côte flottante. Pointe du sternum. Et crête iliaque. Et je retrouve mes repères osseux comme d'habitude. Donc, c'est très très important tant que ma soeur de bien-être, que vous connaissiez tous vos repères osseux et que vous soyez capables de les trouver dans toutes les situations. Voilà. Donc, je vous ai donné des astuces de comment prendre en charge par le toucher avec un toucher juste, bienveillant, un respect du schéma corporel et aussi un petit peu le fait de dessiner une image beaucoup plus fuselée du corps avec un toucher plus fuselé et non pas un toucher qui vient dessiner toutes les formes du corps mais vraiment dans un toucher très fuselé qui donne une autre perception du schéma corporel, de la légèreté, de l'élégance, passer sous le corps, caler le corps correctement, ne proposer pas des strings jetables, c'est inadapté. Faites tous les conseils que je vous ai prodigués dans cette vidéo et vous serez un merveilleux masseur inclusif et qui est capable d'accueillir toutes les corpulences dans votre établissement. Je vous souhaite une très très belle journée ou peut-être une très belle soirée. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer de recevoir tous mes conseils. Je vous ai préparé encore de très belles surprises qui arrivent très bientôt. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501